Je ne sais pas que ça serait leur style de porter un coupe-vent ou à leur âge, je ne pense pas qu'ils... Non, 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 les pauvres, ils vont me tuer. C'est un manteau super simple qui n'est pas du tout comme les autres habits que je porte puisque la plupart du temps je m'habille en friperie, dans des habits beaucoup plus confortables. Le t-shirt, je l'ai trouvé dans mon armoire. Le gilet, mes amis me l'ont offert à mon anniversaire. Et je me suis acheté la veste, je ne sais plus quand. Je porte un t-shirt noir basique avec une petite veste sympathique. J'avais déjà vu cette veste portée sur mon meilleur ami, elle me plaisait pas mal. Et du coup, bien sûr, je l'avais dit, ça dérange si je m'achète la même. Il m'a dit pas trop la même, je l'ai trouvé dans un magasin où on va souvent et je l'ai acheté. Je n'ai vu aucune personne la porter. Je suis le seul. Pourtant, Zara, il y a plein de gens qui ont les mêmes modèles, mais ce modèle-là, je n'ai vu aucune personne la porter, cette veste. Elle n'a aucune valeur, je l'ai acheté chez Zara. 60 euros, elle m'a plu, je l'ai prise. On ne parle pas spécialement d'habits entre nous, ce n'est pas un sujet qui revient souvent. Après, par contre, ça nous arrive de parler de chaussures, parce que ça nous passionne plutôt lui et moi. Mais les vêtements comme ça, on n'en parle pas souvent. Dans ce cas, je ne pense pas que les vêtements que je porte aujourd'hui participent beaucoup à l'image que je peux donner aux gens. Parce que là, je pense que pour une fois, je porte des trucs qui ressemblent un peu à ce que tout le monde porte. Tu sais que les gens ne l'ont pas et on m'a complimenté plusieurs fois sur cette veste. On m'a dit « ouais, elle vient d'où ? » Et bon, là, ce n'est pas le meilleur exemple, parce que je suis habillée assez simplement. Mais d'habitude, ça va plutôt être des trucs différents. Je ne sais pas si ça me donne l'impression que je suis différente ou pas, mais en tout cas, ça représente un peu que je n'ai pas forcément envie d'appartenir à ce que représentent plein de gens de mon école. Je ne fais pas souvent les magasins. J'achète plutôt par utilité. Je n'aime pas traîner dans les magasins. Ce que je porte aujourd'hui, oui, ça plaît plutôt à mes parents. Ils ne vont rien dire, je pense. Ce n'est pas du tout avec des trous et tout. Je ne porte pas des trucs qui font grave rebelle. Mes parents trouvaient ça super sur quand. Je ne pense pas qu'ils y prêtent beaucoup d'attention à partir du moment où ça reste présentable, on va dire. Je ne pense pas que ce serait l'air style de porter un coupe-vent ou de s'habiller plutôt décontracté en semaine. Le rage, je ne pense pas qu'ils... Non, 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 les pauvres, ils vont me tuer. Je ne pense pas que ce serait l'air style de porter un coupe-vent ou... Ah, le rage, je ne pense pas qu'ils... Non, 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 les pauvres, ils vont me tuer. C'est un manteau super simple qui n'est pas du tout comme les autres habits que je porte puisque la plupart du temps, je m'habille en friperie, dans des habits beaucoup plus confortables. Le tee-shirt, je l'ai trouvé dans mon armoire, le gilet, mes amis me l'ont offert à mon anniversaire et je me suis acheté la veste... je ne sais plus quand. Je porte un tee-shirt noir basique avec une petite veste sympathique. J'avais déjà vu cette veste portée sur mon meilleur ami, elle me plaisait pas mal et du coup, bien sûr, je l'avais dit, ça d'orge si je m'achète la même. Il m'a dit pas trop la même, je l'ai trouvée dans un magasin où on va souvent et je l'ai achetée. Je n'ai vu aucune personne la porter. Je suis le seul. Pourtant, Zara, il y a plein de gens qui ont les mêmes modèles, mais ce modèle-là, je n'ai vu aucune personne la porter, cette veste. Elle n'a aucune valeur. Je l'ai achetée, c'est Zara. 60 euros, elle m'a plu, je l'ai prise. On ne parle pas spécialement d'habit entre nous, ce n'est pas un sujet qui revient souvent. Après, par contre, ça nous arrive de parler de chaussures, parce que ça nous passionne plutôt lui et moi, mais les vêtements comme ça, on n'en parle pas souvent. Dans ce cas, je ne pense pas que les vêtements que je porte aujourd'hui participent beaucoup à l'image que je peux donner aux gens, parce que là, je pense que pour une fois, je porte des trucs qui ressemblent un peu à ce que tout le monde porte. Tu sais que les gens ne l'ont pas et on m'a complimenté plusieurs fois sur cette veste. On m'a dit « ouais, elle vient d'où ? » Donc, forcément, ça m'encourage à la porter plus. Moi, ça m'énerve de porter les trucs que absolument toute la Terre porte. Donc, le même manteau que toutes les filles de mon école ont, la Canada Gousse, le sac que tout le monde a. Là, ce n'est pas le meilleur exemple, puisque je suis habillée assez simplement, mais d'habitude, ça va plutôt être des trucs différents. Je ne sais pas si ça me donne l'impression que je suis différente ou pas, mais en tout cas, ça représente un peu que je n'ai pas forcément envie d'appartenir à ce que représentent plein de gens de mon école. Je ne fais pas souvent les magasins. J'achète plutôt par utilité. Je n'aime pas traîner dans les magasins. Ce que je porte aujourd'hui, oui, ça plaît plutôt à mes parents. Ils ne vont rien dire, je pense. Ce n'est pas du tout avec des trous et tout. Je ne porte pas des trucs qui font grave rebelle, où mes parents trouveraient ça super sur camp. Je ne pense pas qu'ils y prêtent beaucoup d'attention à partir du moment où ça reste présentable, on va dire. Je ne pense pas que ce serait l'air style de porter un coupe-vent ou de s'habiller plutôt décontracté en semaine. Le rat, je ne pense pas qu'ils... Non, non, les pauvres, ils vont me tuer.